Alors le rôle est de chapeauter effectivement une équipe d'abord de 24 étudiants qui sont avec moi sur le projet annuel puisque c'est un vrai projet pédagogique. Avec ces 24 étudiants on est en charge d'organiser de A à Z de triathlons. Et mon rôle est effectivement un rôle d'abord de pasteur de formation puisqu'ils arrivent et découvrent le tout de la manifestation, d'encadrement, de management. Comment vous les trouvez ces jeunes, ces étudiants ? Ils ont une qualité d'abord c'est qu'avant de découvrir le triathlon ils ont envie de participer à la saut, c'est-à-dire qu'il y a déjà une motivation et une dynamique qui est assez incroyable. Donc ils sont totalement dévoués à la manifestation, ils sont disponibles, ils sont très à l'écoute, ça c'est une grande qualité. Alors la seule chose qui est plus compliquée c'est l'anticipation, et ça c'est pas commun aux étudiants du triathlon, je pense que c'est commun un petit peu à tous les étudiants. Donc on est effectivement en train de travailler sur justement cette force d'anticiper parce que sur un événement comme celui-ci, si on n'a pas anticipé de moindre détail, et j'ai pour habitué de lui dire que le diable est dans les détails. Et là il faut être extrêmement vigilant et savoir un petit peu vers quoi on va, donc leur décrire parfaitement la manifestation et leur donner toutes les clés pour que ça marche parfaitement. À votre avis, qu'est-ce que ça leur apporte de participer ? Alors il y a plusieurs choses, la première c'est que c'est un vrai accélérateur de compétences, c'est-à-dire qu'en fait ils ont pour une certaine idée ou pas du tout de ce qu'ils veulent faire. Pour certains d'entre eux, ils vont se diriger vers l'événementiel grâce au triathlon. Et donc on est déjà sur les trois dernières promotions à certains noms. Et puis ça leur donne pour beaucoup aussi une certaine confiance en eux, parce qu'ils sont jeunes, ils débarquent de la prépa. Donc voilà, ce sont des étudiants, j'allais dire des enfants, même si ils m'appellent le père de famille, des étudiants de 20 à 21 ans. Donc voilà, il y a aussi l'erreur de jeunesse, mais il y a aussi ce dynamisme et c'est une force pour le triathlon de la vauleur. Et vous, ça vous apporte quoi ? D'abord, une grande fierté d'avoir à les aider justement à la fois à s'épanouir, à se découvrir pour beaucoup et peut-être à les orienter quelque part. Donc je sais que ça reste une grande famille. Je revois déjà les anciens, donc c'est triathlon forever comme ils disent. Et puis quelque part, oui, c'est très gratifiant pour quelqu'un de se dire qu'on est en train de les aider à se construire aussi et de leur apporter une certaine idée d'une organisation, d'un événement. Et donc ça, c'est formidable. Et plus généralement, qu'est-ce que représente le triathlon de la vaule pour la vauleur d'Audencia ? C'est un événement majeur, voilà, au-delà de la vitrine. On peut dire que c'est une vitrine, mais je crois que c'est aussi d'abord une vraie preuve d'engagement des étudiants. C'est les maîtres mots de notre directeur général quand il intervient devant eux. Il tient souvent d'ailleurs à être présent lors des recrutements, parce qu'on recrute 400 bénévoles, donc ça, c'est pas rien. Et quand il parle d'engagement, c'est ça, c'est de s'engager, de porter un projet. Donc ça, c'est vraiment les maîtres mots. Et pour l'école, c'est aussi une grande forme de dynamisme, de reconnaissance au niveau national et international, puisque le triathlon a cette chance à cette renommée-là. Une dernière question, comment vous définiriez en quelques mots l'ambiance du triathlon et du triathlon en général ? Alors, je parle du triathlon en général, ça reste dans un premier temps, disons, une passion pour beaucoup. Donc ça reste fun, comme on dit, avec une belle ambiance. La balle, c'est particulier. D'ailleurs, si les gens reviennent aussi nombreux, c'est qu'il y a cette ambiance, on l'entend un petit peu derrière nous, mais il y a aussi tous les étudiants qui sont là, ce jour-là. Il y a les 400 étudiants, et j'intègre les pom-pom girls, bien sûr, dedans. Les étudiants chargent tous les pôles, et ils ont le sourire. Voilà, la première chose que je leur dis, c'est ça, c'est qu'on est une terre d'accueil. Donc la première chose, c'est que les gens doivent être contents d'être là. Ils sont contents d'être là, mais que vous aussi, vous êtes contents de les accueillir. Donc à partir de là, quand on a le sourire, la pêche que nous avons, et le soleil, ça passe.